bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vous montre comment réaliser cette bague anneau avec des finitions impeccables j'utilise la résine uv paddico qui est pour moi à ce jour la meilleure résine acrylique j'ajoute quelques flocons de feuilles métalliques dorées que je mélange j'utilise des moules bagues anneaux en silicone ce petit tapis chauffant me permet de conditionner ma résine uv rien de mieux que la chaleur douce pour travailler la résine uv la chaleur fait remonter les bulles qui éclatent à la surface et la résine est également un peu plus liquide j'y pose mes petites coupelles pendant une dizaine de minutes avant de commencer avec la résine uv je n'utilise pas de flammes pour éclater les bulles si vous n'avez pas ce type de tapis chauffant vous pouvez utiliser une bouillotte ou un pistolet à chaleur je vais commencer à couler la résine dans les moules quand on utilise des petits moules comme cela il faut veiller à couler la résine dans tous les interstices d'où l'importance d'avoir une résine bien liquide qui coulera partout vous pouvez vous servir d'un pinceau comme moi ici c'est un pinceau pour le nail art ou une petite spatule pointue en silicone ça aussi ça marche bien pour le nettoyage du pinceau il suffit de retirer l'excédent de résine sur un morceau d'essuie tout et de nettoyer à l'acétone le laver ensuite au savon et le rincer je remplis donc mon moule en veillant à bien tasser les feuilles métalliques et la résine j'essuie ensuite les bords avec un coton tige pour me faciliter le travail après la catalyse il y aura ainsi moins à poncer ça part en catalyse pendant trois minutes sous lampe uv l'un des avantages que j'apprécie particulièrement avec la résine padico c'est qu'elle est compatible avec la lampe uv et avec la lampe uv led après trois minutes je retourne mes moules pour être sûr que la catalyse est optimale partout et c'est reparti pour trois minutes de catalyse le démoulage se fait facilement et si vous avez pris la peine de bien passer partout avec le pinceau ou la spatule que la résine était bien liquide vous avez un tirage sans bulles et sans trous évidemment il y a encore un peu de travail avant d'avoir un anneau impeccable je vais maintenant travailler les bords on peut utiliser un scalpel avec beaucoup de prudence pour éliminer les bords irréguliers et tranchants moi j'utilise un ébavureur c'est un outil génial pour les finitions une fois le plus gros retiré je vais maintenant égaliser les bords en ponçant sur un papier abrasif grains 500 ça suffit après avoir nettoyé mes pièces je vais passer au vernissage et au glaçage des bords la tranche qui ont blanchi avec le ponçage pas de panique la brillance revient une fois qu'on applique à nouveau de la résine voici une astuce que je vous donne pour vernir facilement vos pièces couper l'extrémité d'un cure-dent et coller le avec une pointe de résine uv sur la tranche de l'anneau cela vous fera une excellente prise qui vous permettra de vernir votre pièce sans difficulté je vernis l'extérieur de l'anneau j'attends quelques secondes que la résine s'auto lisse je fais de même à l'intérieur de l'anneau avant de passer trois minutes sous catalyse pour catalyser deux solutions soit avec la torche uv de cette manière là ou bien je pique ma bague sur une mousse polystyrène et ça part en catalyse sous ma lampe uv mais avant je vais m'occuper du glaçage de la tranche de mes bagues voilà le résultat il ne me reste plus qu'à faire de même sur l'autre tranche et pour ce faire je vais couper le cure-dent retirer si nécessaire les irrégularités et c'est parti et voilà le résultat un anneau impeccable retrouvez tout le matériel et fournitures dans la description sous cette vidéo belle création à vous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada